C'est votre liste. C'est le changement à gauche pour Soustoum. Je laisse la parole à notre tête de liste, Sébastien Tellé. Bonsoir à toutes et à tous. Pour vous présenter notre liste, notre identité, notre projet, je vais vous expliquer qui nous sommes. Nous sommes une équipe qui rassemble la gauche, qui rassemble toute la gauche. Nous sommes la liste du rassemblement de la gauche à Soustoum. On compte parmi nous des militants, il faut que je les cite, des militants du Parti communiste, de la FAS, du Parti de gauche, d'Europe Écologie des Verts et des Socialistes. Des militants politiques donc, mais pas seulement. Sur notre liste, on retrouve aussi des syndicalistes, engagés dans la défense du monde du travail, des parents d'élèves, engagés dans la défense de l'école publique, gratuite et laïque, mais aussi des associatifs, des artistes et des sportifs engagés dans la vie de notre commune. Nous sommes divers, nous sommes une liste d'hiver gauche. Ce qui nous rassemble, c'est une certaine idée que nous nous faisons du vivre ensemble. Face à la crise écologique, provoquée par un modèle de développement destructeur, nous voulons engager la transition énergétique, faire des économies d'énergie, développer les énergies renouvelables, mais aussi relocaliser les productions, et notamment agricoles, en aidant l'agriculture paysanne et biologique. Nous pensons que les collectivités locales ont la responsabilité d'euvrer dans ce sens. Selon le dernier rapport du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si rien n'est fait au niveau des gaz à effet de serre dans la période 2014-2020, il y aura un emballement climatique d'ici 2050. Cela signifie des inondations, des sécheresses, des tempêtes, la montée du niveau de la mer et l'érosion de nos côtes. Nous serons donc à Soustan, en première ligne. Nous, l'équipe de Soustan Ensemble, à notre niveau, nous engagerons la transition écologique. Face à la crise économique et sociale, provoquée par des politiques de restriction budgétaire, de casse des services publics, de détricotage des protections sociales, nous voulons développer les politiques de solidarité, et notamment sur la question du logement. À Soustan, nombre de jeunes doivent quitter la commune car ils ne trouvent pas à se loger. À Soustan, nombre d'employeurs ne trouvent plus de saisonniers car ceux-ci ne trouvent pas à se loger. Et si rien n'est fait, nombre de personnes âgées devront quitter la commune, faute de place dans une maison de retraite. Nous, l'équipe de Soustan Ensemble, nous nous engageons à mener une politique volontariste du logement. Face à la crise politique, provoquée par des politiques autoritaires, qui sont menées à Vixelles, mais pas seulement, dans nos petites communes aussi, et qui se manifestent par un abstentionnisme croissant aux élections, un électeur sur quatre n'est pas venu voter en 2008 aux élections municipales à Soustan. Nous voulons engager une transition citoyenne. Nous voulons que les Soustanaises et les Soustanais puissent participer à l'élaboration et à la réalisation des projets de leur commune. C'est pourquoi notre programme n'est pas figé, c'est ensemble que nous ferons le Soustan de demain. Alors certains diront, je les entends déjà, que mon discours est très politique. Eh bien oui, nous le revendiquons. Notre liste est clairement politique. Mais quand on y réfléchit, comment peut-il en être autrement ? Le rôle de l'élu n'est pas de tondre la pelouse, de faire des plans de masse ou des expertises comptables. Il y a des employés communaux pour faire cela et qui font très bien leur travail. Non, le rôle de l'élu consiste à faire des choix, à prendre des orientations qui sont nécessairement guidées par des idées politiques. Nous, l'équipe de Soustan Ensemble, nous avons fait notre choix. C'est celui de la solidarité, de l'écologie et de la citoyenneté. Alors, que penser de ces listes apolitiques ? J'ai pu lire dans le sud-ouest qu'une liste se présentait devant vous, sans débat d'idées. Sans débat d'idées. Rendez-vous compte, ils ne sont ni jardiniers, ni comptables, ni architectes. Et en plus, ils n'ont pas d'idées. Pas d'orientation, pas de vision politique pour l'avenir de notre commune. Mais alors, que venait-il faire pour ces élections ? Du rafistolage, ça fait 30 ans que ça dure. Ailleurs, j'ai pu entendre aussi, toujours pour nier le caractère politique de ces élections, qu'il n'y a pas des routes de droite et des routes de gauche. Mais comment peut-on dire cela, après le scandale de la National Bif ? Méfiez-vous des listes apolitiques, parce que, comme disait Martine Aubry, en parlant de François Hollande, et elle le connaissait bien, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Merci pour votre attention. Nos motivations sont politiques. Face à des crises écologiques, face à la crise écologique, à la crise économique, à la crise sociale, à la crise politique que traverse notre pays, nous avons des solutions. Nous sommes une liste de rassemblement de la gauche. Tous les partis de la gauche y sont représentés. Nous avons le parti communiste, des militants du parti communiste, des militants de la FAS, la Fédération pour une alternative sociale et écologique, des militants du parti de gauche, dont je fais partie, des militants socialistes également, et puis d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est vraiment le rassemblement de la gauche. On se rejoint sur le même diagnostic. C'est le libéralisme qui est responsable de ces crises économiques, politiques, sociales. Et donc nous avons des solutions et notre programme s'articule donc sur ces solutions. Nous ne pratiquerons pas de politique autoritaire. Nous voulons associer les Soustanés à nos décisions. Remettre de la démocratie dans tout ça. On veut redonner une identité à Soustan, une identité écologique. Ça sera bon pour le commerce, ça sera bon pour le tourisme, ça nous permettra de localiser de l'emploi. On a le sentiment que Soustan s'est fait par à coup, sans vision générale. Les commerces sont dispersés, la culture est dispersée, nous avons une toute petite bibliothèque, une autre au milieu du centre-ville. Nous, nous avons une vision politique globale et on peut la mettre en œuvre sur la commune. Nous voyons à long terme. Soustan, c'est Soustan. Il n'y a pas le Soustan-Plage, il est Soustan-Bourg pour nous. C'est une dénomination qui a été faite lors du dernier mandat, qui n'existait pas. Donc, nous essaierons de revaloriser Soustan-Plage, essayer d'amener des événements culturels, refaire vivre les commerces qui sont là-bas, mais aussi le bourg. Nous voulons faire venir, par exemple, une aire de stationnement pour les camping-cars. Nous voulons que le touriste se sente à l'aise et n'aille pas à vie beaucoup. Parce qu'ici, rien n'est fait pour le touriste, quelque part. Il vient, il regarde, il ne peut pas s'asseoir, il n'y a pas de place publique, les restaurants. C'est la place à la voiture. Nous voulons replacer l'humain, mettre des pistes cyclables, que le touriste se sente bien, ici au bourg, comme à Soustan-Plage.